La dimension environnementale désormais incontournable dans les politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Les ministres marocains et français en charge de ces secteurs en savent quelque chose. Driss Meroun et Jean-Michel Baillé, en visite dans le Royaume, viennent en effet de conclure une convention d'échange d'expérience en la matière. Le récit de Hidben Abdenbi sur des images à Rabat de Brahim Mittar. C'est une signature qui vient renforcer la coopération entre Rabat et Paris dans le domaine de l'urbanisme. Une convention signée par le ministre de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, Driss Meroun, et le ministre français de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baillé. L'occasion de revenir ensemble sur des questions d'intérêts communs comme la compétitivité, la gouvernance et la durabilité des territoires. Nous avons lancé le processus de la régionalisation avancée et de la décentralisation des pouvoirs. Nous devons donc aujourd'hui bénéficier de l'expérience de ceux qui nous ont précédés afin d'éviter les erreurs qui peuvent se présenter sur notre chemin. Le ministre français de l'aménagement du territoire a également rencontré aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, Mohamed Hassad. Au cœur de cet entretien, les moyens dont le Maroc et la France peuvent échanger leurs expériences respectives dans le domaine de la politique territoriale, compte tenu de l'architecture territoriale similaire entre les deux pays. Le Maroc vient de créer 12 grandes régions, la France vient de créer 13 grandes régions. Une fois de plus, le destin nous réunit, nous l'avons fait pratiquement en même temps. Ces régions doivent être porteuses de l'aménagement du territoire, sous l'autorité naturellement des ministères respectifs. C'est de cela dont j'ai parlé longuement ce matin avec le ministre. Nous avons échangé nos expériences, nous avons décidé de collaborer au-delà. La question des changements climatiques était au cœur de la rencontre entre Jean-Michel Beylé et le chef du gouvernement Abdelilah Benkirène. Les deux responsables ont salué la qualité de la coordination entre le Maroc et la France dans le domaine de l'environnement, en prévision de la tenue en novembre prochain de la COP22. Merci. Merci.